bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui ça faisait longtemps que je vous avais pas proposé du rugby ben voilà ça va être l'occasion de parler un peu rugby et puis de jouer un peu le jeu de rugby parce que c'est vrai qu'à force ça manque on se retrouve donc pour la finale de la alors c'est plus Heineken Champions Cup même si Heineken est encore un sponsor de la compétition mais c'est la Investec Champions Cup Leinster Toulouse la finale la plus attendue après la fin des phases de poule du haut fait qu'ils avaient tous leurs matchs à domicile et on a vu l'importance de jouer à domicile parce que je crois que les victoires à l'extérieur au final il y en a eu très très peu je crois que c'est et après on va porter un match mais on a le temps c'est une finale au final on pourra résumer que durant les phases finales attention je peux me tromper donc à partir des huitièmes de finale huitième quart demi-finale il y a eu deux victoires je crois à l'extérieur La Rochelle chez les Stormers et les Harlequins à Bordeaux ce qui montre qu'il y a quand même un souci et qu'il va falloir remédier à ça parce que bon ça met un côté bon ben t'as aucun suspense dans cette compétition et ça c'est tuer sa propre compétition que n'amener aucun suspense sur ce il y a du suspense sur cette finale au moins vu que là c'est un match sur terrain neutre et ouais mais voilà le premier depuis depuis janvier dernier depuis jamais c'est le premier de l'année où on a un match sur terrain neutre j'allais dire non premier match sur terrain neutre de l'année donc ben on va y aller leinster stade toulousain je vais quand même enlever on voit qu'il ya un jonathan sexton est ce qu'il était déjà là où normalement oui burn c'est mc grass et on va mettre évidemment gibson park qui est joli j'ai vu passer le nom voilà il est là rose burn belle charnière belle charnière il y en a qui sont pas fans de rose burn il est il a des défauts mais il est quand même très très bon on n'a pas encore les comptes où je vous fais c'est d'ailleurs à l'heure où je vous fais cette vidéo mais ça reste crédible qu'ils n'ont l'armour une rose pour les james love conan van der fleer doris j'ai try and maluni à la tout la chine à la 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 toit et andrew porter juste 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 c'est vrai que mais c'est un nouveau donc qui sera pas je sais plus comment il s'appelle là je crois en deuxième ligne ils ont trouvé quand même lui il était passé par l'onglin il était par excès tard mais il s'envoie dès que cette heure je sais plus où il va là bon on va on va y aller pour ce match pour cette finale est ce que c'est pour une finale on fait pas beaucoup on va se prendre deux petites minutes de plus ça sera deux jours parce que ça sera samedi à 16 heures difficulté légende c'est la difficulté la plus dure oui mais en avant bon toulouse a noté 85 que le lancer 84 donc voilà ça va être normalement j'ai mis j'ai mis le maillot si le lancer quelle équipe détient le record du nombre de titres en championnat de france c'est pas trop dur et ça va encore s'augmenter cette année j'ai pas le maillot du lancer maillot de l'irlande l'irlande de la coupe du monde 2019 c'est pour ça qu'il n'est pas mais bon ceux qui ont suivi la coupe du monde le savent mais vous avez ma parole si le lancer gagne cette finale je achèterai leur maillot je ferai pas avant parce que j'en ai marre déjà avec excéter c'est bon j'ai l'habitude de supporter des équipes qui perdent qui perdent tout le temps en phase finale donc donc on va voir en tout cas c'est parti rossberg coup d'envoi est ce qu'on va réussir à bien jouer c'est vrai que ça fait ça fait longtemps encore une fois je joue pas au jeu sans vous ça fait longtemps que j'y ai pas touché un petit mot sur rugby 24 si vous voulez pour ceux qui s'inquiètent qui se demandent il se va sortir cette année qu'est ce qui me fait vraiment être sûr qui va sortir cette année c'est que si vous suivez s'appelle comment ross simmons rob simmons c'est le patron de de bigans qui si vous le suivez sur twitter on était hors jeu on va les laisser avancer mathis lebel qui est sur twitter il fait des trucs en mode et des paris vous pensez qu'on est ou en train de faire la photogrammétrie tout trouver la ville et si tu donnes la ville et bien il te donne un code steam pour le pour l'early access du jeu donc vraiment ne fais pas ça si tu sais si tu sais pas si tu as ton jeu qui va sortir donc oui ce qui est dommage c'est qu'il devrait pas le faire avec le patron du jeu mais avec le community manager de rugby 24 ça pour moi c'est une erreur de com parce que je sais que je suis sûr que certains d'entre vous ne sassent pas qui est ce simmons et ne le suivent pas alors que peut-être qu'ils suivent quand même les trucs de rugby 24 voilà c'était la parenthèse mais voilà donc ne vous inquiétez pas quand il a à sortir je ne vous donnerai pas de date et il est youtube heures à streamer qui vous donne des dates c'est des mensonges j'aimerais dans sa vraie personne non c'est quoi que ce soit mais voilà je pense que ça devrait à oula oula il a fait une chandelle avec ses mains attention voilà et c'est qu'avec rose qui récupère avec molloni et il se met à la faute du côté de célévation tout le fois le toulonais et pas toulousaine mais voilà il vient en kikine et toulouse là on prendra les buts on est en finale c'est un match de 10 et j'ai mis 10 minutes et pas et pas 20 donc et pas 20 et pas 8 on a augmenté de deux minutes donc voilà et ça passe rose burn qui vient passer la transe aussi non sur ce match ben donc on sera en angleterre c'est c'est dommage quand même de pas le jouer tu es à londres à théâtre qui était à l'autre et tu fais pas ton match à truc un homme mais tu fais dans un stade avec 20 mille places de moins il faudra m'expliquer il faudra m'expliquer le choix je commande à oh la 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 l'erreur l'erreur gare wing rose ouais ils sont bons dans les grattages là les toulousains alors ok ils ont été pénalisés et qui nous a offert trois points mais à côté de ça ils nous font des récupérations de balles de l'enfer qui fait qu'on a du mal à enchaîner les temps de jeu quand c'est ça non c'est un gros match on sait que que attention que le leinster c'est un peu l'épouvantail du stade toulousainé clairement donc voilà maintenant cette année je trouve toulouse très fort et c'est la première année où je vois un match plus serré que d'habitude je mets quand même le leinster un peu favori à mon avis voilà mais c'est les précédentes années où le stade toulousain affronté affronté le leinster regardez mes vidéos si vous les retrouvez mais je mettais vraiment le leinster assez largement favori c'est la première année où je pense que toulouse est proche et proche du niveau du leinster comme on dit c'est la bête noire c'est la bête noire il y en a qui disent mais la rochelle c'était la bête noire du leinster bah oui et non oui ok la rochelle c'était la bête noire du leinster mais c'était de manière ayée un peu d'objectivité très chanceuse sur des trucs à la dernière minute alors qu'ils étaient dominés tout le match voilà et puis voilà c'était la bête noire dans la chance où le leinster avait vraiment été extrêmement mal chanceux voilà et gérer mal sa fin de match mais c'était pas la rochelle qui broyait le leinster et qui gagnait voilà là où le leinster c'est la bête noire du stade toulousain dans le sens où le stade toulousain ils ont joué énormément de mal à faire peur il ya vraiment voilà à être à deux doigts de battre le leinster et puis non à chaque fois ça échoue mais c'était pas comme ça c'est vraiment le leinster a souvent largement dominé rouler ce serait exagéré mais en tout cas a souvent gagné proprement très proprement face au stade toulousain maintenant qu'on vous dit cette année je trouve que c'est un tout très abouti très abouti et en top 14 je pense que ils mettent leur minime ils gagneraient quand même leur match donc vous dire ils ont en fait le top 14 ils l'ont déjà gagné quoi le stade toulousain ils sont focus sur le match important là après c'est limite à la fin de saison j'exagère j'exagère calmez vous sur tous les supports au le 50 22 au le 50 22 magnifique ou celui là il est beau bon je pense qu'on a le vent pour nous mais alors là c'est c'est l'occasion d'en faire quelque chose là c'est l'occasion d'en faire quelque chose on va voir de suite stopper et ramé dans les ruts qui c'est dur on a de la chance d'avoir mis trois points tout à l'heure parce que et qui se soit mis à la faute parce que c'est dur c'est du c'est vraiment dur ouais ah il nous chip la balle en plus romain d'amac qui passe devant je sais plus qui j'ai associé alors c'est vrai que c'est pas ça peut être un show qui est très bon mais c'est pas tout le temps même chose et c'est pas non plus celui le nom qu'on a vu là j'ai oublié mais même si j'ai oublié c'est un peu nouveau et ils arrivent à se retrouver toujours des joueurs le lanceur envoyé en touche je sais pas si c'était volontaire ou non mais en tout cas 3-0 à la mi-temps voilà cette pénalité concédé à ce qu'ils sont très forts dans les ruts qu'ils ont fini pas alors là je pense qu'on va pas avoir le vent pour nous donc le 50 22 dans ce sens là ça sera plus compliqué moi je connais n'est pas profité plus en premier temps il ya en avant de tomas ramos tomas ramos qui je prends un moment on va on verra mais je pense pas titulaire s'il ya aucun blessé à mon avis la charnière c'est du point de tamac et à l'arrière c'est qu'ils vont je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est ça il est les lignes arrière pour moi toulouse ça va être du pont oh non oh non le dupont un tamac à la charnière aux ailes pour moi ça va être le bel et malia je pense j'ai une préférence pour capozzo mais bon ça va être malia donc le bel malia au centre coste acquis attend on peut la jouer vite c'est pas logique c'était une pénalité mais on prend on prend james love james love il a un jeu au pied d'un moment beaucoup plus long bon c'est jambonné on va imaginer qu'on a sauvé la touche c'est pour ça c'est vrai que c'était limite oui donc coste acquis et à l'arrière enfin on verra on verra mais je pense que ramos il sera le remplaçant polyvalent derrière mais ça peut être être remplaçant ça peut être important sur ce match qui va se jouer sans doute à pas grand chose je pense vraiment que le match va être serré il vaut mieux il vaut mieux être être solide sur le banc on a vu qu'en plus bien sûr 80 minutes northampton il finissait par par faire très très mal au leinster et à deux doigts de les battre en demi-finale au leinster en plus donc donc voilà il ya il ya des motifs d'espoir pour le statu vous aime dans ce sens-là avec un gros banc peut-être faire la différence et tomo ramos je pense sera là pour ça parce qu'il est quand même bon mais je le mets un cran en dessous pour l'instant de kinghorn à l'arrière et de intamac en 10 il a tenté le 50 22 mais ça sera un 50 rien du tout un 50 ballon mort et on va pouvoir demander la mêlée cette fois ci on va faire gaffe gibson park tu fais pas le boulet je prends pas trop de risques gibson park gibson park gros duel de demi de mêlée avec sans doute peut-être les deux meilleurs de vie de milieu mêlée au monde clairement à l'heure actuelle donc sacré duel sacré duel de demi de mêlée qu'on a hâte de voir il va y avoir des duels de partout mais c'est vrai que à la mêlée c'est on peut le dire je pense qu'on peut le dire c'est les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste donc donc ça va être une bonne duel le beau duels de ce côté là au le 50 au le 22 22 qui viennent de nous faire waouh allé ce serait bien de la voler ou il est volé gibson park jack conan 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 qui sera sans doute sur le banc il est souvent mis sur le temps du côté du leinster frôler ses frôler il n'y a pas de passivo mais il est beau il est beau il est beau le jeu au pied de gibson parc pas mal pas mal on mène de trois points mais cette finale tendue comme on s'y attendait par contre on arrive à leur mettre une grosse pression en touche c'est là où c'est l'endroit je trouve où le statuja est un peu rentré dans le rang c'est ils avaient on le disait tout le temps ouais ils ont les deux talons de fou monstrueux mais je trouve que ce soit mauvais cas aux marchands ils sont pas devenus mauvais c'est à dire ce que je n'ai pas dit mais ils sont moins fort voilà la faute la faute d'un douane du pont on va aller en touche parce que de toute façon mettre les trois points on serait pas à l'abri d'un drop d'une peine on serait pas à l'abri d'un essai transformé donc je vous propose d'aller en touche va aller en touche va trouver la touche voilà la pénale touche c'est presque une balle de match les gars c'est presque je dis bien presque mais la fente qui marche pas la fente du facteur qui marche pas attention bataille dans les airs allez ross bern ross bern qui résiste à un placage gary ring ross il vient de gratter la balle il s'est contré lui-même ça a paniqué au stade toulouseur mais ils s'en sortent ils s'en sortent ils sont chanceux attention sur monde leur tir il faut y aller au placage là attention jordan larmeau il faut y être c'est comme je pense pas que ce sera jordan larmeau on verra mais mais je connais trois heures à y aller je pense pas que oui que ce sera jordan larme j'écoute qui c'est qui est en tout cas à l'aile je sais pas si c'est en face à face mais bon james love s'il est face à matisse le bel ça sera intéressant j'aime sauver est un monstre il est très très bon et bon mais encore le 5 en 22 il utilise ah non elle est pour nous elle comment c'est possible pour moi il ya une erreur d'arbitrage mais de toute façon on leur voler tous les ballons en touche alors ça change pas grand chose allez nous aussi on peut faire un joli jeu au pied alors il est plus courant parce que vraiment il ya un vent favorable pour le statue au haut le jeu compris contre et frôler frôler en tombant qui retrouve gibson par james love à croire il en avant de james love à dommage attention attention fin de l'avantagent dix minutes on a trois points d'avancé cette finale qui va se jouer ils avaient pareil trois points d'avancé face à northampton jusqu'à la dernière seconde le lancer ça s'était joué à rien leur demi finale mais souvent c'est bon signe et quand tes matchs il se joue à rien on appelle l'afrique du sud à la dernière coupe du monde quart de finale face à la france il gagne d'un point demi-finale face à l'angleterre il gagne d'un point finale face à la nouvelle zélande il gagne d'un point voilà gagner de manière à accrocher ne veut pas dire que vous n'allez pas à enchaîner et ça voilà il faut de la réussite ça passe par là aussi nous a gagné de manière plus écrasante à chaque fois même s'il fasse voir le point ils ont eu chaud très bien pu le perdre ce match mais ils ont gagné au final alors pas écrasante mais avec voilà pas avec une pression sur les dernières secondes comme comme le leinster avait chaud au gibson park gibson park jordan larmour jordan larmour c'est la balle de match le crochet le chiptac allez 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 molloni qui relève à la balle allez on va y aller avec les gros mais avec les gros on sait que ça amène des rucks qu'on a eu china chien dan chien pour laisser à la 80e en plus pour sceller le sort de cette finale le leinster l'irlande l'emporterait enfin enfin ça fait longtemps que l'irlande n'a pas gagné cette compétition l'irlande en général le leinster c'est le dernier évidemment mais on transforme en plus 10-0 l ça fait un moment parce que il ya eu les français puis les anglais et je sais que c'est plusieurs fois la dernière victoire irlandaise c'est le leinster mais ça commence à remonter alors qu'ils sont souvent la meilleure équipe de cette compétition c'est ça qui est ça qui est dur quoi c'est que voilà là vraiment comme vous dis cette année c'est ça jamais été aussi proche le niveau entre le leinster et le stade toulousain je pense vraiment que le stade toulousain a rattrapé à rattraper le niveau du leinster on verra c'est ce que je pense après on verra en tout cas voilà quel joueur a inscrit le plus d'essai en coupe d'europe assez fait c'est écrit ça je t'en ai écrit que c'était vincent clair non mais en car c'est en top 14 bon en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo c'était fort sympathique ça faisait longtemps que j'avais pas joué un jeu de rugby dans rugby 24 toujours j'essaie de vous faire quand même quelques peut-être des matchs sur cette fin de saison de top 14 merci à vous et à très bientôt bye bye